Avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous dise que la théorie que je m'apprête à vous présenter a servi de base à de nombreuses thèses plus ou moins douteuses. A titre personnel, je ne crois pas en cette théorie mais je la trouve fascinante et elle soulève pour moi des questions très intéressantes sur l'avenir d'internet. Le but de cette vidéo est simplement de vous présenter la théorie originelle telle qu'elle a été initialement énoncée et avant toute récupération politique. Bon, maintenant que c'est dit, plongeons-nous dans la théorie de la mort d'internet. Je suis absolument certain que chacun d'entre vous a déjà sur internet croisé le chemin d'un bot. Une intelligence artificielle composée de lignes de code tentant de reproduire le comportement d'un être humain. Que ce soit un bot d'assistance sur un site de confiance, un ennemi virtuel sur un jeu vidéo ou encore un compte qui vous envoie des messages privés comportant des liens sur lesquels il ne serait vraiment pas prudent de cliquer, les intelligences artificielles ont pénétré chacune des sphères de nos vies numériques. Et plus les semaines passent, plus ces bots deviennent sophistiqués. Mais pour l'immense majorité d'entre nous, ces programmes d'intelligence artificielle ne sont que des entités abstraites avec lesquelles il est ou non possible d'interagir. Mais serait-il possible qu'en réalité, l'immense majorité des vraies personnes avec qui nous interagissons en ligne, soit en réalité de simples bots ? C'est une question qui semble tout à fait idiote à première vue. Car bien évidemment, il est absolument impossible que la majorité des utilisateurs d'internet soient des bots, n'est-ce pas ? Et bien d'après la théorie de la mort d'internet, ce serait précisément le cas. Tout a commencé par un post publié par un utilisateur du nom d'Illuminati Pirate, qui raconte que selon lui, une grande partie du contenu trouvable sur internet serait en réalité produit par des intelligences artificielles. Clairement, cette hypothèse ne semble pas du tout tenir la route, hein ? Et puis... Ouais, il est à peu près certain que l'on est toujours capable de déterminer si on est en train de parler à un humain ou à un robot sur internet, non ? Eh bien en réalité, ce n'est pas vraiment sûr. Laissez-moi vous expliquer. Mois après mois, l'intelligence artificielle devient de plus en plus poussée. Les deepfakes de plus en plus réalistes et les chatbots de plus en plus intelligents. Tout comme les assistants vocaux qui cernent un peu mieux chaque jour nos demandes. Toutes ces évolutions font donc qu'il est de plus en plus difficile de faire la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. D'ailleurs, les trois dernières phrases que je viens de prononcer ne sont pas de moi, mais sont extraites d'un travail académique fait par GPT-3, une intelligence artificielle développée par la société OpenAI. Il avait été demandé à GPT-3 de produire un article universitaire sur lui-même, et il en a effectivement résulté un document des plus crédibles portant sur le concept d'intelligence artificielle que l'on jurerait avoir été écrit par un humain. À ce jour, GPT-3 est l'outil d'écriture utilisant l'intelligence artificielle le plus aboutie dont le public ait connaissance. Et la théorie de la mort d'Internet part justement de là. Pour les tenants de cette théorie, les États et multinationales disposeraient d'une technologie bien plus poussée. Car en effet, il faut garder à l'esprit que les intelligences artificielles mises à notre disposition sont certes très impressionnantes, mais restent bien souvent gratuites. Jason Allen, qui a remporté le premier prix d'un concours d'illustration dont les médias ont beaucoup parlé, a utilisé une IA dénommée Mid Journey, qui peut être utilisée gratuitement. Donc, si la version d'essai d'un simple logiciel permet déjà de remporter un prix dans un domaine artistique, à quoi pourrait bien ressembler une version premium de cette IA ? Bref, pour les tenants de cette théorie, les États et multinationales auraient donc accès à ces versions augmentées d'intelligence artificielle, parfaitement capables d'émuler un esprit humain. Bon, ok, admettons que ces bots existent bel et bien, mais quel serait leur but ? Et bien, d'après cette théorie, il y aurait deux grands objectifs. Le premier et le plus évident serait le marketing online, utilisé dans le but d'influencer les acheteurs à vouloir certains produits. En effet, en 2020, les achats en ligne en Europe représentaient près de 80% du total des marchandises achetées par des particuliers. Naturellement, cette pleine puissance du commerce en ligne a bouleversé le monde du marketing, qui a rapidement suivi cette évolution technologique. Et puis, à tout cela se sont ajoutés les influenceurs, qui vendent en réalité leur vaste audience à des États ou à des multinationales. Aujourd'hui, on est tous bien d'accord pour dire que plus aucun domaine échappe au online marketing. Pas même l'industrie musicale et ses nombreux scandales d'achat de stream qui créent certes une fausse audience, mais une masse d'écoute bien réelle pour les plateformes de streaming. Dans tous les secteurs, on retrouve le même schéma. Celui d'un système qui fait profit grâce à des bots. Ok, mais qu'est-ce que tout ceci a à voir avec l'idée selon laquelle des bots dirigeraient en secret Internet ? Et bien justement, la théorie prétend que les comptes derrière lesquels se cachent des bots créent à la fois du contenu basé sur les marques, comme la rédaction d'avis positifs, pour ne prendre qu'un seul exemple, et qu'ils peuvent également, par leur nombre, s'avérer très utiles pour augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux et sur le net en général. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de l'industrie musicale, mais en réalité, sur Internet, les premiers posts, les premières vidéos ou les premiers profils que vous croiserez seront les plus populaires. Forcément. La formule est implacablement toujours la même. Les vues et les likes attirent plus de vues et plus de likes. Et quel est le meilleur moyen de générer des vues et des likes ? Et bien… Utiliser des bots, évidemment. D'après cette théorie, l'autre raison qui justifierait l'existence de tels bots tiendrait davantage de la manipulation de l'opinion publique. Cette raison reposerait, toujours d'après la théorie, exactement sur le même principe, c'est-à-dire de permettre à un État d'accroître son influence auprès de populations ciblées. Il y a déjà eu beaucoup de cas de désinformation avérés, notamment dans le cadre de campagnes présidentielles un peu partout autour de la planète. En effet, avec une armée de bots, il semblerait très simple de pouvoir imposer un narratif particulier au sein d'une population. Mais la théorie va pousser cette idée un peu plus loin en expliquant qu'en réalité, une grande majorité des informations et divertissements que nous visionnons actuellement seraient en réalité produits en masse par… euh… certains États. Comme je vous l'ai précisé au début de cette vidéo, au sein de cette théorie, il y a énormément d'éléments qui, selon moi, sont incohérents, peu probables et hautement complotistes. Je vous en reparlerai en fin de vidéo mais je ne suis pas tout à fait convaincu par cette théorie et je trouve certaines de ses facettes un peu trop… paranoïaques. Comme celle-ci. Mais ça ne veut pas non plus dire que toutes les parties de cette théorie sont à jeter pour autant. En 2018, une étude menée par Ghost Data, un centre de recherche indépendant, a révélé que 9,5% des comptes Instagram étaient en réalité de faux comptes, créés et administrés par des bots, se faisant passer pour des humains. Au final, ça représenterait environ 96 millions de faux comptes pour cette seule plateforme. Et là, on ne parle bien sûr que des bots qui ont été détectés. Mais cette problématique n'est pas propre à Instagram. Loin de là. Facebook a annoncé avoir déjà supprimé plusieurs milliards de comptes générés par des bots afin de lutter contre la propagation des fake news sur sa plateforme. Mais même après cette purge, Facebook a annoncé qu'il restait encore environ 16% de comptes qui seraient en réalité des bots et plus généralement des fakes. D'ailleurs, année après année, les statistiques ne font qu'augmenter, alors même jusqu'à doubler entre 2015 et 2019. Mais compte tenu des progrès exponentiels réalisés dans le domaine de l'intelligence artificielle, il se pourrait bien que tous ces chiffres soient bien bien plus important encore, mais que nous n'en sachions rien. La théorie précise également qu'en réalité, le ratio utilisateur-humain-bot s'est inversé en 2015 et que nous, humains, ne serions plus que minoritaires sur Internet. Et bon, même si à titre personnel, je ne suis pas convaincu par cette idée, je pense qu'il ne faut pas pour autant nier le fait que les bots sont bel et bien parmi nous et que leur nombre, tout comme leur influence, ne cessent de croître. Et puis, il y a un élément exposé dans cette théorie que je crois dur comme fer. C'est le pouvoir de la majorité et de sa faculté à pouvoir balayer les avis et opinions plus minoritaires. En effet, l'influence d'un groupe sur un individu a été démontrée à plusieurs reprises par de nombreuses expériences de psychosociologie vraiment parlantes. Prenons l'exemple des H-Conformity Experiments qui illustrent parfaitement, selon moi, cette idée. Un protocole scientifique avait été mis en place par lequel il avait été demandé à huit jeunes hommes étudiants une chose toute simple. Deux feuilles de papier, une avec un trait dessus et l'autre contenant trois traits nommés A, B, C. Une de ces trois lignes était de la même taille que le trait de la première feuille. Les deux autres lignes étaient très clairement plus petites et plus grandes que l'autre. Il avait alors été demandé au panel d'étudiants de désigner laquelle de ces trois lignes faisait la même taille que la ligne isolée sur la première feuille. Mais en réalité, comme c'est souvent le cas dans les expériences psychosociales, sur les huit participants à cette étude, sept étaient en réalité des acteurs payés et il ne restait donc qu'un seul et unique vrai étudiant qui était le réel sujet de cette expérience. Les acteurs avaient reçu pour instruction de systématiquement choisir intentionnellement un des deux mauvais traits. Avant que la personne menant l'expérience ne rentre dans la salle pour demander aux participants le résultat, les participants, acteurs, toujours dans leur rôle ainsi que le cobaye, avaient quelques minutes pour discuter entre eux. Et sur les quinze panels contenant à chaque fois un cobaye différent, douze cobayes se sont systématiquement alignés sur l'avis des sept autres acteurs, les poussant ainsi à désigner une ligne d'une longueur très clairement différente de la feuille initiale. Juste après l'expérience, les participants étaient interviewés et pour douze d'entre eux, la justification était la même. Nous avons juste suivi le groupe. De nombreuses autres études psychosociales ont été menées sur ce même sujet et on arrive toujours à la même conclusion. Dans l'immense majorité des cas, les cobayes se conforment au groupe. Et ce, peu importe que les réponses apportées par la majorité soient absurdes ou non. Alors, je ne veux pas dénaturer ni trop essentialiser les résultats de ces études, mais il semble difficilement contestable que soit ancrée dans la nature humaine la peur d'être différent de la majorité, d'exprimer une opinion manifestement impopulaire vis-à-vis du groupe, au profit de réponses idiotes mais plus consensuelles et plus partagées. Donc, quand on voit les armées de bots rédigeant ou partageant du contenu qui sévissent sur les réseaux sociaux et l'impact qu'a le groupe sur les comportements individuels, il semble tout à fait possible que certains utilisent ces intelligences artificielles pour attirer l'attention et développer une compétitivité, une économie ou une idéologie. Pour ma part, je pense que nous vivons effectivement dans un monde ultra connecté. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec les tenants de cette théorie qui affirme que cette invasion de bots viendrait d'un commandement centralisé. De plus, je pense que le libre marché a justement créé plus de concurrence entre les entreprises et les états que de collusions secrètes dont aurait résulté la création d'un ordre qui nous gouvernerait tous dans l'ombre comme le suggère pourtant cette théorie. Et puis, je ne suis pas un expert en intelligence artificielle mais je pense que si Google créait un système de bots pouvant générer des faux comptes et émuler parfaitement un comportement humain, Microsoft par exemple pourrait rapidement créer un système de détection de ce type de bots et capitaliser dessus. Donc bon, je pense que pour l'heure, le plus probable est que les multinationales, les artistes et les gens de pouvoir en général utilisent effectivement ces intelligences artificielles afin de promouvoir leurs produits ou leurs idées. De la même manière, je reste persuadé qu'il y a de nombreux créateurs de contenu et autres influenceurs qui ont créé ex nihilo des communautés fictives en ayant eu recours aux bots pour booster leurs audiences et donc obtenir la grâce des algorithmes. A titre d'exemple, on peut citer un cas français qui illustre à merveille ce phénomène. Voici David Michigan, un influenceur avec plus de 11 millions d'abonnés sur Instagram dont personne n'a jamais entendu parler. En analysant les profils des utilisateurs qui le suivent et les commentaires sous ses posts, il est assez clair que ce cher David a eu recours au service de bots. Et aujourd'hui, David vit très très bien grâce à ses formations de coaching. Car en effet, quelqu'un qui a plus de 10 millions d'abonnés a clairement réussi et ses conseils pour atteindre les sommets du succès ne peuvent donc être que précieux. Sauf que bien évidemment, non. Il en va de même pour l'influenceuse Mikella, qui est pour sa part non pas aidée par des bots pour accroître son influence, mais carrément créée de toutes pièces par une intelligence artificielle. Sur Instagram, Mikella a plus de 3 millions d'abonnés, fait des placements de produits, collabore avec de grandes marques et est même mannequin. Sur l'année 2000, son revenu net dégagé était estimé à 12 millions de dollars. Et chaque jour, de nouveaux David Michigan ou Mikella apparaissent, pipant les dés de la réussite et augmentant jour après jour leur influence. Ce qui risque de se produire dans les années à venir grâce aux progrès exponentiels de la technologie, c'est la prolifération de comptes semblables à celui de Mikella, qui mois après mois seront de plus en plus difficiles à différencier des comptes tenus par des humains. Toutefois, il faut selon moi nuancer cette menace car toutes les entreprises n'utilisent pas les bots de manière malicieuse, loin de là. On peut notamment citer le chatbot de National Geographic qui avait permis aux utilisateurs de Facebook de discuter avec une formidable IA calquée sur la personnalité d'Albert Einstein. J'aimerais d'ailleurs beaucoup lire en commentaire vos avis sur cette théorie et sur l'impact qu'aura l'intelligence artificielle sur nos existences numériques. Pour ma part, je pense que contrairement à ce qu'avance cette théorie, les bots qui nous entourent sont encore bien loin d'avoir conscience d'eux-mêmes et ne peuvent à ce jour que commander des tâches relativement simples. Mais une chose me paraît certaine. Plus les années passent et plus les intelligences artificielles envahissent silencieusement nos vies numériques. Et il y a fort à parier que d'ici quelques décennies, nos interactions online devront nécessairement être accompagnées par cette question. Suis-je réellement en train de parler avec un être humain ? Alors, n'ayant pas recours aux bots pour commenter massivement sous mes vidéos dans le but d'améliorer leur référencement, je crains de devoir vous demander une fois de plus à vous, humains, de vous abonner et de partager cette vidéo à vos amis humains eux aussi. C'est certainement moins efficace qu'une armée de bots, mais au moins c'est vous qui décidez pleinement du soutien que vous m'apportez. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria. Sous-titrage Société Radio-Canada …